Salut, je suis Farah Robert Leno. Je suis très ravi de partager avec vous cette vidéo concernant mon témoignage spectaculaire envers la personne de Jésus Christ. Je sais dire qu'avant je ne le connaissais pas. Commençait depuis ma naissance jusqu'à ce que j'ai terminé l'université en 2014. Je ne connaissais pas le Christ. C'est en 2014, au mois d'octobre, que j'ai connu le Christ. J'ai été baptisé. Vraiment, j'ai compris par après que Jésus Christ, il n'y a pas d'homme qui soit sur cette tête, qui soit égal à lui. Je vous appelle mes frères, mes chers. Aujourd'hui, le problème christian de l'humanité est que qu'est-ce qui nous attend après la mort. Et Jésus a été clair, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés par les soucis. Même si vous mourez, je serai le gardien de vos âmes. Bien-aimés, je ne connaissais pas le Christ, mais le Christ m'a changé. Il m'a modifié, il m'a transformé. Parce que, quand je ne connaissais pas le Christ, j'étais méchant, foncièrement méchant. J'étais impédique, j'étais masturbateur. J'étais très, très prolongé dans l'immoralité sexuelle, dans les mauvaises pensées, dans les haines, dans les querelles, dans les médiocies. Mais maintenant, le Christ m'a changé, m'a transformé. Bien-aimés, vous pouvez trouver la religion et vous laissez la religion. La religion vous laisse encore tranquille comme elle vous a trouvé. Parce que la religion ne peut pas sauver. Vous pouvez être religieux, cela ne peut rien changer en vous. Parce que la religion blonde, c'est vraiment la surface, elle ne peut aplatir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais lorsque tu tombes sur Jésus, tu seras changé, tu seras transformé, tu seras modifié à la gloire de la paix, action de Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque Paul était méchant, lorsque Paul était foncièrement, rentré dans ce qu'on appelle les pratiques du judaïsme, il s'est là à rencontrer Jésus, il a été changé, il a été modifié, il a été transformé, son vieil homme a été crucifié au profit de la vieille, de la nouvelle personne, où il fit marcher, il a marché maintenant en nouveauté de vie. Ce que je veux vous dire, c'est quoi ? Ne cherchez pas à vous accoler à la religion, parce que la religion ne sauve pas. Ne vous accolnez pas à un homme, parce qu'un homme ne peut sauver. Depuis Adam jusqu'à maintenant, tous sont sous l'emprise des péchers, et seulement parce que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit que Dieu a donné à faire à l'humanité, c'est que c'est de Jésus-Christ que Dieu a fait à l'humanité, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne mère pas lui qui est sans péché, vienne mourir si il la croit pour nous, les pécheurs. Bien-aimés, quand tu tombes dans l'évangile, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit, il est maintenant pour le jour, puis pour le grec, puis pour nous, quiconque qui croit partout. Donc je vous appelle à l'évangile, bien-aimés, ne vous laissez pas tromper au sujet de votre salut. Un jour, quoi que ce que vous faites sur cette terre, un jour vous passerez devant le tribunal de Dieu, un jour vous tiendrez devant le tribunal de Dieu, et que ce gémant est donne maintenant au Fils qui s'appelle Jésus-Christ-Christ-Christ, tu tiendras devant ton tribunal, peu importe les moindres que tu as, peu importe le temps que tu fais sur la terre, peu importe ton ordre social, peu importe ce que tu as, tu n'as pas, mais sache qu'un jour tu passeras devant ton créateur pour le faire le compte. Ne laisse personne séduit par la philosophie, par les tromperies, par l'art et par l'exégèse au sujet de ton salut. Parce que, comprenez tout simplement que lorsque vous vous tiendrez devant Dieu, votre papa ne sera pas, votre maman ne sera pas, votre frère ne sera pas, vos compagnons ne seront pas, mais tu se tiendras devant Dieu seul, et il n'y a pas d'autre avocat devant toi, Jésus, ce n'est que toi-même. Et tout ce que tu fais sur cette terre, sera tarifié, et le tri sera jugé selon ce que tu fais par tes actes. Donc, Jésus-Christ est venu comme étant un agneau que Dieu a pour vivre à l'humanité, afin que l'humanité soit sauvée du péché. Lui, sans péché pour nous, le péché est allé sur la croix, il a ramassé nos péchés, il s'est chargé de nos iniquités, de ceux qui nous condamnaient, de ceux qui nous blâmaient. Il a tout chargé, il a mis son corps, il est allé condamner sur la croix. Bien-aimé, le péché et la mort ont vaincu tous les hommes d'Adam jusqu'à maintenant. Mais Jésus, il est plus qu'un prophète, parce qu'un prophète ne peut pas vaincre la mort. Un prophète ne peut pas pardonner le péché. Tous les prophètes sont nés du sperme, de l'homme, où ils ont, dans le sperme, ce qu'on appelle les diables, les accusants, pourquoi le diable, les accusants, comment c'est Adam, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, tout le monde. Mais Jésus-Christ, Diable ne peut pas vaincre, parce que c'est la parole. La parole par laquelle Dieu a créé le monde, l'humanité, la confession et tout. C'est cette parole qu'il a dit que cette parole, c'est l'homme qui peut délivrer l'homme. Et il a envoie cette parole, comme les livres d'écriture, les écritures saintes nous disent, que cette parole a pris la forme semblable à nous, les péchés dans l'âge, dans le vent de celle qu'on appelle Marie, qui n'avait pas connu d'affaires d'hommes, et que cette parole habite au milieu de nous, plein de grâce et plein de vérité. C'est pourquoi la parole d'idée qui parle dans Jésus-Christ, c'est que tes péchés te sont pardonnés, 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 que tes péchés te soient faits selon ta foi, que tes péchés soient faits ainsi ainsi. Donc, bien-aimés, je partage tes témoignages avec nous pour vous encourager, ne laissez pas les gens vous séduire. Ceux qui vous parlent, comme Dieu le parle, il est capable de vous parler, comme le diable le trompe, il est capable de vous tromper. Mais prenez aujourd'hui au sujet votre salut, la mort vous attend, vous ne savez pas quand est-ce que la mort faut appeler à votre porte, et que c'est un rendez-vous commun auquel personne doit manquer, tout le monde doit répondre au présent, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu moules, donc c'est maintenant là que tu dois changer le chemin de ton salut, ne dis pas j'attends demain, je renvoie après demain, l'année prochaine, si le prochain, tu ne sais pas quand est-ce que la mort peut frapper. Maintenant, tu as le potent, demande à Dieu qui te montre ce qui est, le chemin que tu dois suivre, ce que tu dois faire, ne te colle pas aux traditions de ce que tes parents ont fait, des frères, des parents, c'est-à-dire le conformisme social, cela ne peut pas te sauver, ton papa ne sera pas, ton maman ne sera pas ce jour, mais tu tiendras ça devant Dieu. Et Jésus-Christ, tous les livres à caractère religieux et religieux savent que Jésus-Christ doit revenir encore pour faire le jugement entre les pécheurs, c'est-à-dire entre les morts et les vivants, pour condamner ceux qui sont morts, ceux qui sont les pécheurs et pour libérer ceux qui sont justes. Et il dit dans sa parole qu'il viendra, il mettra les boucles, les chins, c'est-à-dire qu'il ne croit pas à gauche et il mettra les brébis, ceux qui ont cru à sa parole à droite et ils iront dans une terre de gloire où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien de mal qui sera à la valise. Les souffrances de temps passés seront terminées. Et il dit par sa parole que je vois si j'étais mort, je suis revenu en vivant. Aucun pourfois ne peut mourir, il peut revenir en vie. Mais parce que Jésus était allé sur la terre, prêcher l'évangile à ce qu'il y avait, qui était resté incroyable lors de la prédication de Noël, de la prédication de l'autre. Maintenant, il était capable de prêcher l'évangile afin qu'il reçoive la prédication de l'évangile. Maintenant, ce que j'ai à vous dire, cher frère, acceptez Jésus dans votre vie. Votre vie sera changée, votre vie sera transformée, il n'est que lui, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la résurrection et la vie, c'est lui qui croit en lui, il mourra pas, même s'il meurt, il vivra éternellement. Et que la parole est heureux des appris dans les morts qui meurent dans Jésus-Christ, parce qu'il se repose à leur œuvre et toutes leurs activités les accompagnent. Donc c'est témoignage, petit témoinage que je fais, j'en fais de témoignage pour vous raconter tout ce que je savais par moi depuis 2014, combien il a changé ma vie, il m'a restauré, il m'a fait de moi une nouvelle créature, parce que lorsque tu tombes en Jésus, il te change, il te transforme, parce que seul le salut peut être transformé, la religion ne peut pas changer, donc je vous rappelle aujourd'hui, frère, c'est la sélection de vous séduire, vous tromper aussi, j'ai de votre salut, le salut, si vous êtes né pêcheur, ce n'est pas de votre faute, mais si vous mourrez dans le pêcheur, c'est votre faute, parce que vous avez, vous êtes justifié, vous êtes gracieux en j'ai de glisser, en son nom, que vous avez le pardon de vos pêchers, et que la Bible nous dit qu'il n'y a le salut à nous, sur le ciel, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur le ciel par lequel nous devons être sauvés, et que c'est juste Christ qui doit arriver à Jésus, pourquoi ne pas partir vers lui, pourquoi ne pas prendre vos fardos ou déposer à Jésus, je vous appelle frère, à ce que vous vous conformiez aux paroles de Dieu, ne regardez pas ce que les hommes racontent, ne regardez pas la philosophie des hommes, n'écoutez pas la séduction des hommes, mais vous êtes capable de demander à Dieu et que Dieu vous réponde, Dieu est capable de guider tout homme qui me place la confiance en lui, que tu sois athée, que tu sois païen, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu dois dire, qui compte et sois, tu n'as pas sur la bonne voie, demande à Dieu de te guider, de te montrer ce que tu dois choisir, parce qu'au moment tu avais choisi par ignorance, tu avais choisi par préférence, mais maintenant, demande à Dieu qui t'aide à choisir sur le chemin de ton salut, et que la Bible, que c'est Jésus, le salut de l'humanité, banné pour les peuples, lumière pour les nations, donc je vous remercie, on s'y prendra, je vous raconterai prochainement, c'est-à-dire le récit de ma vie, comment je m'a transformé, comment il m'a fait et tout ce qu'il fait par moi, donc je suis très content avec vous,